On mettoignage. Après ça, on passe un temps de fou sur le nettoyage. On fait des courses, on achète plein de trucs inutiles. Des fois, on dit pourquoi j'ai acheté ça. Et du coca, et des boissons sucrées, et des machins, et des trucs, etc. Ça existe. Mais le plus important, après ça, ce n'est pas le nettoyage. Même si c'est du khamet à la maison, c'est du khamet à la maison, Makara. Ça fait bitoul, d'accord ? Puis en général, ce qu'on nettoie, c'est de la poussière. Et les miettes, ce n'est pas un problème. Donc on passe des heures, et des heures, et des heures, et du produit, de l'astiquage, etc. Et arrivé au magasin, d'ailleurs, chérie, c'est bon, il est marqué Kachar et Pesach. Donc c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Le plus important à Pesach, c'est de prendre des produits avec des herchéribes, sur lesquels il n'y a aucune discussion. Ce Pesach, c'est quand même le plus grave, c'est ce qui passe dans la bouche. Ce n'est pas ce qu'on frotte, c'est ce qui passe dans la bouche. Et donc, il y a un grand Yetzirara depuis la Shoah, puisqu'il y a un certain nombre de cacheroutes qui se sont mises en place. Certaines sont très, très sérieuses. D'autres le sont moins. Et d'autres, c'est pour éviter la catastrophe. Ils ont fait une cacheroute, mais ils savent particulièrement bien qu'ils n'ont pas de majerim sur place et qu'ils n'ont pas eu le temps de vérifier. Mais bon, c'est mieux ça que manger du hametz. Donc pour le public large qui n'étudie pas, etc., etc., qui ne sait pas, on n'a pas accès à eux, on ne peut rien leur dire. Pour quelqu'un qui étudie et qui essaie d'avoir des tuiles, de faire les brahotes et de prier, donc qui essaie de faire les chatrillas. Quelqu'un qui essaie de faire les chatrillas. Et Pesach, c'est plus important que tout ce que j'ai évoqué. Les brahotes, la tuile, etc. Oui, parce qu'on parle de carrettes. Au niveau de la cacheroute, c'est bon. Ils prennent un droit à ta couche. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit d'acheter ? Alors, grand chidouche, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose de cacher à Pesach. C'est-à-dire, normalement, au niveau du peuple juif, à l'habitude de Pesach, manger beaucoup moins de variétés que durant l'année. Ça, c'est normal. Ça, c'est toutes les communautés, tous les minagims, même ceux qui prennent Kitt-Niott. Mais chaque communauté, elle, oui, ça rencontre moi. Si, ça non, ça oui, ça truc. Si en plus, on ne prend pas Kitt-Niott, c'est pas rare que ça l'émouite beaucoup. Et donc, arrivé au supermarché, normalement, quand on sort avec le caddie plein, on sort avec de la viande, on sort avec des matzot, on sort avec des chips et du savon et du cirage cacher à Pesach. Là, on peut être mékelle comme la rabanoute pour le cirage. Parce qu'à moins qu'on ait un gendre qui te lâche les bottes. S'il te lâche les bottes, alors il faudra acheter du cirage caché à Pesach. Mais sinon, ce n'est pas nécessaire. Donc, quand tu fais les courses à Pesach, j'ai vu, moi, je suis parti avec ma femme, c'était quand, c'était avant-hier, à Ocherade. J'ai vu, par exemple, il y avait plein d'épices, tout ça, machin, en vrac et tout. Caché à Pesach. Je me suis dit, comment on peut acheter ça en vrac ? Caché à Pesach. Il n'y a pas de machin sur place. Le mec, il peut manger ses gâteaux. Dessus. Ouais, dessus. Comment on peut donner une cache-route, cacher à Pesach sur des ébices en vrac ? Sur les pistaches, les trucs, etc. Par exemple, tu vois, Aravlando ou Amnébrac, Badax, qu'ils ont. Quand tu veux acheter des pits de soukhim, tout est dans des sacs fermés. Il n'y a rien en vrac. Ça n'existe pas en vrac, cacher à Pesach. Pour que ça soit en vrac, cacher à Pesach, il faut qu'il y ait un machin. Tout le temps. Que les gens là-bas. Paniquement, les Juifs. Mais tu as des Noirs. Ouais. Des Noirs, c'est-à-dire des goïms, quoi. Ouais. Il avait une grosse croix comme ça, énorme. Il manquait juste le petit Playmobil accroché dessus. Ouais. Quoi. C'est pas grave. Il y a des Noirs bien. Ouais. En plus, ils étaient officiels. Ils ne travaillaient même pas au Nord, ces gens-là. Et donc, tu vois, par exemple, il y a des gens, des ouvriers ou des employés qui ne sont pas juifs, Birklal. Attention. Ouais. Oui, ils ne font pas attention. Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être qu'il s'amuserait aussi à embêter les Juifs. Ah, n'est-le, on est-le, on est-le, on est-le. Ah, mais c'est marqué. Ah, au Sherade, tout est cachère à au Sherade. C'est vrai au niveau des cirages, c'est vrai. Le cirage est vérifié, mais même plusieurs fois. Ouais. J'ai amené mes lunettes spéciales. Il est cachère, le cirage. Maintenant, au niveau, maintenant, il n'y a pas de cochon au Sherade, c'est vrai. Il n'y a pas de ramettes au Sherade, c'est vrai. Mais il y a des produits, pour le public large, qui ne sont pas des gens comme vous, qui étudient tous les jours, qui essaient d'accomplir la lachotte au pied de la lettre, etc. Par exemple, il y a du poulet de Rav à Robar, où moi, j'avais parlé à l'époque, je ne sais pas, peut-être que ça a changé, mais un avraire qui habitait à Tiberiade, qui connaissait personnellement le Rav à Robar, il dit non, je fais cette cache-route pour le public large, mais pour les gens qui sont mesdames et mesdames et mesdames, il y a beaucoup d'œil d'orim que je n'ai pas fait. Donc, le Rav à Robar déconseillait des gens, qui faisaient attention à la cache-route, c'est pas que c'est pas cache-chère, mais c'est pas méhoudard ! C'est pas méhoudard ! Pourquoi c'est pas cher, la viande ? Il y a moins de mashguiri, il y a moins de vérification de couteaux, ils vont prendre dans la chaîne de production, peut-être des arabes aussi, pour jeter le sel sur la viande, sur le poulet, sur le truc. Tu ne peux pas savoir, c'est-à-dire, quand c'est pas cher, il y a des raisons. C'est vrai qu'il est moins bon le poulet, c'est qu'au niveau maintenant de la réalisation de la chaîne qui va t'amener le poulet empaqueté jusqu'à chez toi, est-ce que maintenant on n'a pas éconisé certains mashguiri, ou certaines vérifications de couteaux ? Les mashguiri, ils sont tous le même prix. Le show-head, ils sont à peu près tous le même prix. C'est pas qu'ils ont trouvé des show-retimes moins chers. Ils sont tous à la même prix, les show-retimes. C'est ce que j'ai compris, ils sont tous payés pareil. Même à la Rabanoute, ils sont payés pareil. Ils sont pas les plus chers à Rabanoute, ils sont tous les mêmes pareils. C'est juste qu'ils en font moins par jour, ils ont moins de lotard. Voilà. C'est que dans les bonnes caches-coutes, il y a tant de poulet par minute, et l'autre, non, 3-4 poulet par minute, et au bout d'un moment, il sent plus son doigt pour vérifier le sakine, au bout d'un moment, il est fatigué, au bout d'un moment, etc. D'accord ? Donc, du coup, c'est moins cher. C'est moins cher. Donc, tous les produits aussi, ils sont pas mamages du khametz. Il y a plein de produits manufacturés qui sont pas mamages du khametz. Et bien, donc, il y a certains archérimes qu'on a l'habitude de prendre. Mais à Pessar, toute la Vauda, on voit que Pessar, en particulier cette fête de Pessar, de nous affamer. C'est une fête affamante, Pessar. La Matsa, ça rassasie pas. C'est un anti-rassasiant, la Matsa. C'est prouvé médicalement. À l'époque, je partais chez un diététicien pour faire un régime avec son intérêt. Il m'a dit, deux aliments interdits, la Matsa et la pastèque. Parce que ça donne faim. Ça donne faim, la pastèque. Va faire des études de diététique, Léon. Arrête la Gmara, préfère la diététique. Il n'y a pas de problème, mais on discutera, on fera un bon temps. En tout cas, cette opinion, cette opinion, ce Mande Amar dans la diététique m'avait dit ça. Donc, en général, Pessar, on a faim. On a faim. C'est comme ça. Elle m'a la saut. Donc, ce n'est pas une invention des Khar Edim qu'on est faim. C'est la Torah qui a inventé ça. Ce n'est pas une fête. On est rassasié, machin. Sous-côte, c'est l'éclatade au niveau de la bouffe, Sous-côte. Ouais. Tranquille. Parce que c'est quoi ? Pessar, c'est la sortie, c'est la précipitation, c'est le hall. On prend sur nous le joug, etc. Il y a une notion de sacrifice, de se séparer, de machin, de briser les habitudes. C'est une fête très religieuse, Pessar. Très sacrifiante. Alors, Sous-côte, on arrivait à la Tachana, quoi. C'est le lendemain. Le lendemain, on arrivait dans la Sous-côte, on est libre. On fait un repas d'homme libre. On se réjouit de notre liberté. Donc, la Troucha, elle est différente. La Argacha, elle est différente. L'émotion, elle est tout à fait différente. Mais Pessar, il y a moins à manger. Donc, les gens qui, aujourd'hui, disent « Ah non, il y a tout aujourd'hui. On achète des paninis caché à la Pessar. On achète des pas, des trucs, etc. » Alors, est-ce qu'ils ont fait un iso de la Torah ? Dans certains cas, non. Dans certains cas, oui. Je ne sais pas. Dans certains cas, oui. C'est-à-dire, des fois, Bémet, ce n'est pas des pâtes. Des fois, tu ne sais plus. Ça dépend. Quel cacheroute tu prends ? Si tu prends une cacheroute comme Rabanoute. Alors, Rabanoute, ils font ce qu'ils peuvent. Mais il y a des choses qui passent entre les mailles du filet. On va dire si c'est cachère, les madrines. Moi, je trouve qu'il y a ce qu'on peut dire, ce qu'il y a plus d'après de différence entre Pessar et la... Tu ne trouveras pas de madrines, tout ce que je t'ai dit ? La pomme de terre en forme de... Je ne trouveras pas. Je n'ai pas vu. Moi, je fais la pomme de terre et je fais les pâtes. Il n'y a pas de problème. C'est ce que tu veux. Mais tu ne mets pas, Aurel. Tu n'es pas parti dans le Nord, là. Tu es tout cramé. Alors, c'était où, Aurel ? On a tendu. Tu ne m'as pas dit. C'était où ? C'était où, Aurel ? Tu m'envoies par mail, parce que moi, je ne pars pas en vacances. Au moins, faites-moi rêver. Oh, non. Mon cher Jean, tu me prends dans ta valise. C'est fait. D'accord ? Pour la viande, on peut acheter une. Tu veux. Il y a plein d'âge-garhote pour la viande. Tu as Bet-Yosef. Pas Khalak Bet-Yosef. 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 Bet-Yosef, ce n'est pas une cache-croute. Bet-Yosef, c'est Atara, que le Rav-O-Désef a instauré. Tu as Rav-Mar-Poud. Oui. Et après ? Il n'est pas en frais. Il est en frais. Il faut trouver. Je ne sais pas ce qu'il y a à Nathania, mais il est en frais. Mais c'est bon, la viande congelée, tu sais. Je ne sais pas, c'est quoi ce délire, la viande fraîche, congelée ? Il y a vraiment une grande différence. La couleur, rien à voir. La couleur, la couleur. Tu ne vois même pas ce que tu achètes. La congelée, c'est un peu défi. Mais c'est où, la viande ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je prends les vues. Je ne sais plus, tu n'as pas en cause. Tu achètes où ta viande fraîche, toi ? Jonathan, tu achètes où ta viande fraîche ? Jonathan, tu achètes où ta viande fraîche ? C'est quoi, là-bas ? C'est à Tara ? Oui, c'est à Tara. C'est à Tara, tout au fond, à gauche. Exactement. Je connais les barques et d'autres. Les HKD, c'est moins compliqué pour les HKD. Oui, les HKD n'interdisent que le cochon. Les HKD. Voilà, les HKD, c'est très grave. Tu les dévottes. Il n'a pas d'un berge, elle est non. Non, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Parce que malheureusement, les bons HKD, ils font tous Khalak Bet-Yosef. Donc, si tu es HKD et que tu prends un bon air cher, tu prendras Khalak Bet-Yosef. Si tu dis, moi, je ne prends pas Khalak, donc tu tombes dans la Rabanoute, qui n'est pas Khalak. Et là, il y a d'autres coulottes que Khalak Bet-Yosef, malheureusement. Et c'est vraiment, sans exagérer, moitié prix. Sans exagérer. Oui. Alors bon, il y a Tara, etc., que ce n'est pas très cher, mais un truc, c'est moitié prix. Tu prends Rabanoute, pas Khalak, c'est du poulet. C'est le prix du poulet. C'est beaucoup moins cher. Mais pour un HKD qui est, comment dirais-je, alors même le Shokhé, tu lui dis, on ne nous donne pas les moyens de faire correctement les choses. Mais aujourd'hui, en Israël, est-ce que ça existe, c'est une Shrita Medugdeket qui n'est pas Khalak Bet-Yosef ? À une époque, ça existait, oui. Il y a 30 ans, je sais que ça existait, puisque Badat, Aïda Kharéid, ils ne faisaient pas Khalak Bet-Yosef. Oui, parce qu'ils n'ont pas le Mina comme ça. Mais Rav Lando, depuis très longtemps, ils font Khalak Bet-Yosef, Rav Lando. Ils font toutes les roubantes, Rav Lando. Ils s'en foutent des Mina. Ils font tout. Vous avez tout le monde dit, Rav Lando… Ils font tout, tout, ils font tout. Le Roshach Shokhatim de Rav Lando, à une époque, c'était Rav Marpoud. Rav Lando, il sortit pour faire cher, moins cher, mais c'était le responsable de la cache-route de Rav Lando. Donc, non, non, c'est très fort, Rav Lando. Mais qui te sourds ? Donc, ce que je voulais… Rav Lando, c'est le Rav de Pnevra ? C'était le Rav Lando Keniftar, et maintenant, c'est son fils qui a repris la chose avec un associé, mais on a toujours des échos impeccables là-bas, sur cette cache-route-là. Il n'y a pas de problème. C'est un Khamad, il mange, je crois. C'est un Khamad. Il fait tout, il fait toutes les rouvras. Il fait tout, il fait tout. C'est des rouvras de fou, c'est-à-dire, tu ne peux même pas imaginer. C'est-à-dire, il ne peut rien se passer là-bas. Jean-Anne m'avait dit, il vendait les… la première année que ça se passait à Nemrach, ça ne s'arrivait pas, tous les pits soukhim, etc. Il y en a, il a fait Kachar et Pessar, et je lui ai demandé comment ça s'est passé, et tout, c'était Rav Lando. Ils lui ont fait nettoyer les néons. Parce qu'il y a de la vapeur et tout, et ça peut retomber. Ils ont… carrément. Non, c'est-à-dire, c'est… Si tu fais… Si tu fais nettoyer les néons, t'imagines. Et je vois. Il y a les mecs qui me mettaient dans des paquets. D'accord ? Je vois. Parce que pendant que tu vends, ils sont aussi entravés dans la… Le Majgar, il regarde comment on met dans le paquet. On ne parle pas de viande. Le Majgar, regarde ce qu'il met dans le paquet. C'est un grand bac de pistache, et il est là. Il n'y a pas… Le Majgar, il n'est pas venu aujourd'hui, il n'a pas pu. Pas venu, pas ouvert le magasin. Mais t'es tranquille, quoi. C'est une vraie cache-route. Il n'y a pas un Neyman cache-route, machin, un truc. Cette année, j'ai eu que du Landau, par exemple. Hein ? Cette année, j'ai eu que du Landau, par exemple. Il est venu chez toi ? Non. Mais tout à l'heure, il y a eu Landau. Incroyable. Donc, Bekitsu, il y a des produits que les gens croient que c'est bien parce que c'est marqué Nebrak dessus. Sraptab, se ferme Nebrak. Alors, c'est comme la liste du Bed-in. C'est-à-dire, il ne vérifie pas sur place. Il voit les ingrédients. C'est-à-dire qu'il y a personne à Nebrak qui la mange. Personne. Et il faut aller à Ocherard, des trucs comme ça, etc. Mais dans les magasins d'Amnebrak, là, tu ne trouves pas de produits à Nebrak qui ne les vend pas ? C'est pas tout en rave-l'on-d'eau. Il n'y a rien, Pessar. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est simple. Il y a trois choses dans le cas de... C'est tout. Il n'y a rien à Pessar. Ça, je vous explique. À Pessar, il n'y a pas de produit. Il y a de la mayonnaise, de l'huile, du vinaigre, des épices. Qu'est-ce que tu as comme épices ? On a le poivre, le paprika. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas tellement plus. Et bien, alors, maintenant, il y a Ravodosef avec son air chair. Donc, de Béthosef, il a augmenté la gamme. Le problème, c'est qu'on ne mange pas Kitniot, c'est compliqué. Alors, des fois, les marques, c'est les l'hoshashkitniot. Des fois, les marques, c'est les l'hoshashkitniot. Donc, vous avez ça en plus, ça rajoute quelques produits. D'accord ? Ça rajoute quelques produits. Mais il n'y a pas de produit à Pessar. Si tu prends Khatam Sofer, Nebra, tu as plein de produits. Ça, en général, c'est Atara, je parle de Bamba. Atara, je pense. C'est Kitniot. Les gâteaux à la coco, tout ça. Tu es de quelle origine, toi ? Algérienne ? Hein ? On ne mange pas, Kitniot. La question, la question, est-ce que maintenant, on a le droit d'annuler notre mina ou pas, etc. Non ? Parce que c'était de mes parents, quoi. Le riz, non. Le riz, il ne mange pas. Le riz, il ne mange pas. Et il mange des légumes minioses qui sont fraîches, pas qu'ils sont secs. C'est quoi la pêve, la pêve ? Même le sucre, il ne prenait pas. Il prenait des dates, il ne prenait pas de sucre. Et donc, vous êtes d'Algérie, vous, monsieur Etlan ? Oui. C'est pas loin de chez nous, alors. Nous, c'était qu'on s'en Chine. Non, mais nous, je me rappelle de ça, mais on a des dates, effectivement. Les dates ? C'est pas obligé, on n'est pas obligé de garder ce minac. Mais les Kitniot de sel, vous ne prenez pas ni le riz, ni le truc ? Non, riz, non, mais je me rappelle, ma mère faisait des petits poids frais comme ça. Frais, ouais, frais. Les Kitniot fraîches, ils prenaient. Mais bon… Les Marocains, je crois qu'ils sont encore plus merkmires, les Marocains, non ? Les Marocains, ils prennent les fèves aussi. Oui, ils prennent aussi. Les fèves, c'est connu. Pas les pois chiches. Non, pas les pois chiches. Non, pas les pois chiches. Valorie, pas les pois chiches. Comme ça, c'est parce qu'ils sont… Mais sinon, le problème, aujourd'hui, dans les boîtes, elles sont… On n'est pas… C'est pas le problème avec les boîtes. C'est vrai. Les petits poids en boîte, c'est un gros problème. Je ne sais pas. Vous vous rappelez que tes petits pois, ils prenaient en Algérie ? Les petits pois en Algérie ? Il n'y avait pas à l'époque. Ça m'étonne, les petits pois, non ? Non, mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Ce n'était pas à l'époque. Ce n'était pas à l'époque. Non, moi, évidemment, je mets vos parents. Et je vais avec vos parents tunisiens. Oui. Ils sont souvent tous les géniens. Ils les invitent chez toi. Oui. C'est ça. Oui. Ils viennent avec leur classe pro. Non. Ils ne peuvent pas amener leur kit-née de chez toi à la maison. Pourquoi ? Ils m'ont demandé les repas amnimes. Ah oui, d'accord. Je peux aller à la vaisselle. Ah d'accord, très bien. C'est quand même une super occasion de ne pas inviter tes beaux-parents. Je sais que vous n'êtes en folie, là. Non, on n'a pas le choix. Ah, mince. Il y a de quoi ? Le coco et tout ça, il y a des complications ? Alors, il ne faut pas les acheter en vrac. Il ne faut rien acheter en vrac. Tu vois, au Sherat, il y a plein de trucs en vrac. On n'achète rien en vrac à Pessar. Soit les boîtes fermées, soit… Oui, des boîtes fermées. D'accord, vous étiez en vrac, etc. Il y a des goïms, il y a des trucs, on va acheter des trucs en vrac. Rapidement. En vrac. Les épices en vrac, les pits au khim en vrac, les gâteaux à l'homme de coco en vrac. Les gâteaux en vrac. Il y a deux mètres du khametz. C'est de ouf. Ils n'ont même pas encore éliminé le khametz de leur magasin. Ils vendent encore du khametz à droite à gauche. C'est n'importe quoi. Celui qui achète en vrac, il n'est pas tour de nettoyage de Pessar. Ce n'est pas important le nettoyage de Pessar. Le plus important à Pessar, c'est ce qu'on mange. C'est le plus important, c'est ce qu'on mange. On n'achète rien, on ne va pas au chou pour acheter en vrac. Il dit oui, oui, c'est Kachar, Pessar. Rien. Si tu achètes en vrac, il faut qu'il y ait un majeur à côté qui regarde, il n'y a aucun mélange. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais je vais dire au shérad, c'est kachère. Non, ce n'est pas kachère au shérad. Ce n'est pas une cache-route. Au shérad, c'est des gens qui font de l'argent. Et pour attirer un certain public, ils prennent des bonnes caches-routes. Mais moi, je connais quelqu'un qui a travaillé au shérad dans la viande, ce n'était pas super sympa aussi derrière ce qui se passait. Ce n'est pas kachère au shérad. Au shérad, ce n'est pas kachère. C'est un magasin où ils vendent des produits kachères quand ils sont fermés. Quand ils sont au vert, il n'y a pas un mâche guillard sur au shérad. Les olives aussi, pareil. Pareil, vadaille. Vadaille. Deux, on achetait les olives de au shérad. Elles ne sont pas bonnes. Je pensais que c'était bon. Je n'ai pas aimé du tout. Elle est très, très grosse, là. Quel intérêt ? On dirait du polystyrène, mais avec un peu d'huile dessus. Ma femme m'avait dit prends les petites verres. Je dis non, pas les petites verres. Elle avait raison. Toujours raison. Tu as compris ou pas ? Qu'est-ce que tu as compris ? C'est un pénager. Voilà. Donc, c'était des petits rappels évidents. Mais c'est vrai que des fois, la femme, elle nous prend la tête. Oui, mais il n'y a rien à manger. Tu interdis tout, machin, etc. Comme je vous dis, la plupart des problèmes qu'on a avec la femme ne commencent pas à paier ça. Il y a des moments dans l'année où il y a des accrochages à cause de la religion. Mais c'est un problème relationnel qui est intrinsèque, qui est structurel. Si maintenant, la femme, elle voit qu'on fait attention à elle et qu'on s'intéresse à ses petits besoins et on la respecte. Est-ce qu'elle a besoin ? On lui donne tout de suite. Oui. Alors, quand tu lui dis qu'il faut faire cette anecdote, elle a de la joie de t'obéir et d'aller dans ton sens parce qu'elle voit que tu vas toujours dans son sens. Mais des fois, la race, c'est une occasion pour elle de… C'est inconscient. Il me saoule avec ses lourdeurs. Non, 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 c'est bon, il a su. C'est une Algérienne. C'est une Algérienne. On a besoin, les Algériennes, de leur envoyer des… Les Algériennes ne communiquent avec les Algériennes que par le WhatsApp. Mais par écrit. Il ne faut pas qu'il y ait un contact verbal. Allez, les amis. Donc, faites attention à ce que vous achetez, ce que vous mangez. C'est plus important. Ne cherchez pas des restaurants à Pessar. On ne va pas au restaurant à Pessar. C'est clair. On ne va pas au restaurant à Pessar. Non, mais il n'y a pas les mots sur ça. Comment on fait ? Je ne sais pas comment on fait. Oui. Mais celui qui va au restaurant à Pessar. Oui. Alors, je lui rachète ses matzots. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai racheté des matzots si chers pour aller au restaurant à Pessar. Si on est invité chez les gens moi, j'ai des proches. Il n'y a pas de racheté. on est retour. Moi, j'ai des proches. Comment ? Comment tu veux ? Il a dit qu'on a invité chez les proches. Ils n'ont pas… C'est une question très compliquée. Je mets mon joker. Hein ? Je fais une invitation. Hein ? Je fais une invitation. Moi, je fais comme ça. Mais… C'est proche. C'est proche. Mais tu seras beaucoup moins proche après. À la première année, c'est ça le problème. Deuxième année, il n'y aura plus de problème. Je ne rigole plus. C'est vrai, c'est l'été. C'est l'été. Voilà. Bon, rachète. C'est un vrai problème. Tu parles de tes parents ou des… des dieux. Ça ne va pas… On peut comprendre tes parents. Je n'en dis pas quand je parle. Regarde, 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 David. Il a acheté pour son fils. Oui. C'est un goût différent. Il dit… Avant, il ne mangeait pas de la viande cachard. Grâce à son fils, il mange de la viande cachard. Mais même le goût, il est différent. Et donc, il y a des enfants. Est-ce pas ? Il y a des enfants. D'accord ? Tu sais, d'accord ? Moi, quand j'ai fait de chouva, mes parents, ils ne connaissaient pas et je n'ai pas fait de problème. Et quand ils ont dit que je ne mangeais pas, ils ont fait des efforts et je n'ai pas fait de scandale ni rien. Mais je faisais mes cours sur ma main, etc. Après, ma mère, elle a dit « Peut-être que je t'achète comme tu veux, si tu veux. » C'est tout. Pas de scandale. Au début, je faisais mon petit shabbat dans mon coin avec ma vaisselle que j'ai achetée, que j'ai trompée, mes courses que j'ai faites. Je ne demande rien à personne. Et après, comme j'ai respecté ce qu'elle faisait et que je n'ai pas pris la tête, elle a dit « Bien, je t'achète, viens un truc, machin. » Et petit à petit, ils ont eux-mêmes commencé à acheter, ils ont commencé, etc. Les problèmes avec les gens qui ne font pas comme nous, c'est une des épreuves dans la vie, dans les relations sociales qui peuvent exister sans le problème de la cache-route et de la religion. On peut avoir des problèmes avec des gens, sauf que quand on a des idéaux comme la cache-route, etc., alors ça nous met face à des frictions. La gestion des frictions, elle peut être souvent dans des frictions dans les mariages, dans les barmi de vote, où est-ce que je l'ai mis, où est-ce que je ne l'ai pas mis, je l'ai invité, etc. La cache-route, ça nous entraîne pour les barmi de vote et les mariages. On a des petites frictions, des trucs. On sait comment gérer les frictions. Mais c'est vrai mais si c'est fondamental pour toi et pour ta femme, autant parce que vous soyez unis dans ça. Vous n'êtes pas unis, c'est compliqué après. Si c'est fondamental pour vous, alors l'autre, il va comprendre que c'est fondamental. Alors peut-être la première fois, mais pourquoi ? Désolé, vraiment, je suis vraiment désolé. On s'excuse. On ne vient pas dire non, on ne mange pas ça. On s'excuse, je suis vraiment désolé. Je sais, on est marmi, etc., mais c'est très important pour moi. Alors en général, quand quelqu'un t'apprécie et qu'il a compris que c'est important pour toi, alors t'apprécier, c'est apprécier ce que tu es. T'apprécier ce qu'il a envie que tu sois, ce que tu es. Donc c'est compliqué, je le sais. Moi aussi, je suis passé par là et je n'ai jamais eu de dispute et je ne sais pas ce qu'on a dit dans mon dos. En tout cas, ça s'est bien passé au niveau frontal. C'est un peu dans les aliments, il y a plein de règles. Non, pour les casseroles, ce n'est pas grave. S'il mangera banoute, ce n'est pas grave pour les casseroles. Pour les casseroles, ce n'est pas grave. S'ils ont pris les bons ingrédients, ce n'est pas grave. Ce que veut dire ? S'ils mangera banoute. Ils ont cuisiné du madrine, bien. Voilà, dans leur casserole, ce n'est pas grave. Il faut manger. Il y a encore d'autres cirou films dans les casseroles, etc. Est-ce que c'est beignomo ? Ce n'est pas beignomo ? Et puis en plus, le métal qu'on a aujourd'hui, il n'est pas tellement… Je ne rentre pas dans les détails. Donc, on ne fait pas d'histoire pour les casseroles. D'accord ? On ne fait pas d'histoire pour les casseroles. Je ne peux pas qu'elles ne sont pas cachées à l'épaisseur, les casseroles. Non, elles sont cachées à l'épaisseur. On parle toute l'année. Oui. D'accord ? Et si maintenant, c'est les casseroles de Pessard qu'il a mis de temps à Rabanoud, ce n'est pas grave. Hein ? Je ne sais pas comment ta question. Je ne sais pas. La fois, il n'a pas de la chair. Par exemple quoi ? Je pense à Chabat, par exemple, Bourrère. Quelque chose comme ça. Quel rapport ? C'est lui qui a fait Bourrère ? Ça ne s'interdit pas à manger, Bourrère ? C'est lui qui a fait Bourrère ? Très bien. Tu peux le prendre ? Tu lui prends combien de l'heure ? C'est bien ? J'aime bien, tout est organisé. à la maison, Shabbat et tout. Je peux te prendre un petit Shabbat ? Je ne sais pas, je l'en ai comme ça. Il y en a plein. Après, Rabbeinu Yonah, il y a un chumac dans le Shokhanarour à la chot Troumim. Si ce n'est pas Nikar dans le Chafetz, c'est pas Nikar dans le Chafetz, le Maasé, c'est pas tout du Shokhanarour. Ce n'est pas au serbe, mais il y a avant. Je ne sais pas, il est marmé. Mais c'est l'autre d'atmarane. C'est l'autre d'atmarane. Le Shokhanarour n'est qu'un casse d'avoir. Il y a un Khayadam, un Grah. Le Burlera, il commence l'histoire et après, il est marmé. Et j'avais étudié le sujet dans le Shokhanarour et j'ai vu l'Akutosef aussi être posté comme ça. Quand c'est paniquant dans l'objet, on peut être né, né, Bediabad. Ce n'est pas au serbe, je lui dis. En plus, le borère qui parle, Alpirov, c'est un borère du Troumatadechède qui est de Rouma. Alpirov, ce n'est pas un borère de Raïta. C'est encore un autre problème à ses Shabbat dans le Dérabanane. Pour avoir un borère de Raïta, il faut se lever de bonheur en général. Par quoi ? La plata. Tu as beaucoup de shitote dans Ravudyasef que tu peux mettre ce que tu veux sur la plata si c'est cuit. Tu saches qu'à Shabbat, il y a une Alaha à Shabbat. Il y a une Alaha à Shabbat. Il y a une Opinion qui est interdit à Shabbat. Il y a une Opinion qui permet. Oui ? Ça s'appelle Safek Plukta. C'est Moutar, le Bediabad, même pour celui qui est interdit. parce que ce qui est interdit Shabbat d'Oraïta, de le manger, ça ne sort que Dérabanane. D'en profiter, ça ne sort que Dérabanane. Ça fait que Dérabanane est coulant. Quand on parle maintenant, moi, je vais profiter de ce que lui, il a fait. C'est rare que ça soit interdit pour toi. Très, très rare. Je parle par rapport à la Choua de Shabbat. On fait tellement B'or HaShem que souvent, dans le Bediabad, tu as déjà une opinion sur qui t'appuyer pour en profiter. Mais comme tu dis, il faut tout étudier, il faut voir ce qui se passe, les problèmes. En général, le problème qu'on a le plus fréquent quand on mange chez les autres, c'est qu'ils ne font pas l'abdika des tolaïms. C'est le problème. Le problème le plus embêtant qu'on a, c'est l'abdika des tolaïms. La salade, ils assèchent tout-dessous qu'ils mettent sous de l'eau avec des savons, etc. Ça ne suffit pas. Dans les épices, ils gardent des épices assez longtemps. Nous, les épices, on les garde au congélateur. Les gens ne gardent pas les épices au congélateur. Il y a des engins qui se promènent dans les épices. C'est très fréquent. Toutes les épices sont au congélateur. Il n'y a pas une épice qui n'est pas au congélateur. Mais Vadaï, il y a plein de bêtes qui se développent dans les épices. Le thé, qui n'est pas forcément le thé. Dans le thé aussi, il y a des bêtes. Je ne le mets pas au congélateur parce que j'aime bien aussi mettre de la viande au congélateur qui reste de la flasse. Mais le thé, je n'en achète pas beaucoup pour avoir un problème. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a des bêtes dans le thé aussi. Si on ne voit pas l'œil nu, c'est moutard. Tu regardes comme ça ? Oui, c'est moutard si on ne voit pas à l'œil nu. Mais s'il est transparent, c'est assourd. S'il est rouge sur un aliment rouge, c'est assourd. Ce n'est pas parce que tu le vois qu'il est assourd. C'est parce qu'il est visible. C'est-à-dire, si maintenant, je le mets sur un truc noir, une surface noire, et cette petite bête transparente blanche, toute petite, mais je la vois. Je la vois. Elle est toute petite, mais je la vois. Mais là, comme elle est sur une certaine couleur d'aliment, etc., je ne la vois pas. L'interdiction, la permission que quand je ne la vois pas, c'est qu'elle est tellement petite que je ne la vois pas. Mais sur un zoo de Michtar, je l'aurais vu. Donc, elle est assourd. un zoo de Michtar a fait bien les choses. En général, il fait des animaux de la même couleur pour qu'elle puisse se nourrir aussi, elle. Donc, maintenant, on a fini. Donc, on reprend, là, c'était une petite discussion sympathique. J'ai vu que la Lachot K'e Chema ne s'intéressait personne, donc j'essaie de parler de choses beaucoup moins intéressantes pour faire